Yo tout le monde c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis ce que vous allez découvrir c'est assez étonnant car tout simplement on va découvrir des vraies voitures qui sont capables de se transformer en vrais robots. Et quand je vous dis ça vous allez pas me croire mais croyez moi c'est assez étonnant, c'est assez surprenant même car déjà on voit ça qui est dans les films, qui est dans Transformers ou autre mais personne n'a cru qu'à un moment donné la technologie va évoluer. Les amis c'est la vidéo, vous vous rappelez surtout pas de la partager, de mettre un petit j'aime, c'est la récompense sur ce bon visage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec la première voiture et croyez moi je sais que beaucoup vont tomber amoureux de cette voiture qui s'appelle Witt Fennec et son prix commence à partir de 50 000 euros. A première vue vous allez voir un joli 4K tranquillement, c'est une voiture de montagne, enfin appelez-la comme vous voulez mais à l'intérieur une fois que cette voiture se transforme ça devient plutôt un appartement. Et croyez moi que vous avez même pas besoin de prendre tout ce que vous voulez, il y a tout ce qu'il faut dans la voiture, vous avez le frigo, la vaisselle, enfin bref le 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 c'est une chambre, c'est un appartement vraiment, c'est un appartement, c'est pas une voiture pour moi personnellement quand je vois ça je suis resté bluffé la première fois quand j'ai vu ça je fais waouh. Et en plus à ce prix là à partir de 50 000 euros on est bien d'accord que c'est pas vraiment très très cher et il faut savoir aussi que cette voiture elle est vendue sur mesure, oui si tu veux qu'elle soit plus grande, plus large, plus longue, je sais pas voilà, c'est à toi et c'est à ton choix et vraiment je trouve ça, ouais j'aimerais bien en avoir une quand même, hein, et vous aussi les amis je pense. Je vous ai dit les amis que vous allez être bluffés, on va dire vous allez être vraiment étonnés et oui je vous présente cette fois-ci la Kia Moeve, c'est une marque sud-coréenne, d'ailleurs Kia vous le connaissez, Kia Honda, d'ailleurs moi je possède une Kia Sportage pour ceux qui savent pas et vraiment c'est magnifique, j'adore ma petite Sportage. Et cette fois-ci les amis quand vous voyez cette voiture, en première vue on a l'impression de voir un SUV, pour ceux qui savent pas un SUV c'est une 4x4 hein, c'est les voitures 4x4 si vous préférez, et là vous avez vraiment un joli SUV avec le toit ouvrant ce que vous voulez, mais aussi cette voiture elle peut se transformer en robot. Enfin les amis, maintenant pour ceux qui possèdent la Kia Moeve, surtout celle qu'elle vient de sortir en 2016-2017, et bien elle peut se transformer en robot, c'est à dire en gros on a le droit à avoir un vrai Transformers chez soi, et surtout une jolie voiture pareille, et en plus cette voiture elle va être vendue, enfin elle va commencer à être commercialisée à partir de l'année prochaine, à partir de 2018, et croyez-moi quand tu vois ça dans la rue, une voiture qui se transforme, c'est quand même étonnant, on est bien d'accord. Sous-titrage ST' 501 Par la suite les amis, on découvre la voiture Arm Rider, la première fois comme vous la voyez, vous avez l'impression de voir une Range Rover, un petit joli SUV, mais croyez-moi que cette voiture elle peut se transformer autrement, c'est à dire, il n'y a pas de soucis pour le bouchon avec cette voiture, croyez-moi, oubliez tout ce qui est bouchon, car tout simplement elle peut se transformer on va dire en un pont, un truc vraiment super haut, et elle peut même dépasser les voitures. Regardez juste ça, vous n'allez pas me croire, mais c'est vraiment incroyable de posséder une voiture pareille, t'as même pas l'impression que tu es dans une voiture, crois-moi, t'as l'impression carrément que tu es dans un avion, moi personnellement j'aurais peur de conduire une voiture pareille, t'imagines quel truc qui se casse tu vois, tu vas tomber, tu vas te casser la gueule, non mais franchement, cette voiture elle est assez incroyable, je ne sais pas les amis de ce que vous en pensez, dites-moi ça dans l'espace commentaire, mais moi personnellement je préfère la Kia que celle-là, parce que celle-là, c'est vrai que, voilà, donc elle monte un peu plus haut, mais je préfère qu'elle se transforme plutôt en robot qu'autre chose, hein, êtes-vous d'accord avec moi ou pas ? Par la suite les amis, je vous présente la Mercedes-Benz Viano Limousine, et vous allez me dire pourquoi tu l'appelles Limousine à la fin, vous allez tous comprendre pourquoi, d'ailleurs là je veux voir beaucoup de fans de la Merco qui vont débarquer sur la vidéo, ils vont me dire waouh c'est quoi ça ? Et bien croyez-moi les amis, c'est pas une voiture à l'intérieur, mais plutôt je sais pas, c'est un salon de luxe, ou même plus, c'est vraiment une suite des luxes, et surtout que cette voiture, elle peut changer de longueur quand elle veut ou quand vous voulez, c'est-à-dire que tu peux la rétrécir ou tu peux l'élargir, cette voiture, elle peut devenir vraiment une limousine, et croyez-moi qu'elle est plutôt, c'est pas qu'elle est suréquipée, je sais pas s'il y a un mot plus qui est suréquipée, franchement c'est un truc de dingue ce qu'il y a à l'intérieur, elle coûte ultra cher, et d'ailleurs pour savoir le prix, et il faut les contacter, il faut contacter Mercedes directement, classe NR Luxury en Allemagne, pour demander un devis, car cette voiture, elle s'est fait aussi sur mesure, et ce qui est le plus étonnant, c'est-à-dire, vraiment, tu peux avoir plus de place en élargissant la voiture, franchement, je sais pas la technologie d'aujourd'hui, mais c'est juste, waouh, cette voiture, bon, personnellement, j'aime bien tout ce qui est luxe, on est bien d'accord, c'est comme tout le monde, mais voir une voiture pareille, c'est quand même impressionnant les amis, on est bien d'accord. Sous-titrage ST' 501 Alors là les amis, vous allez encore être plus étonné, car tout simplement, on va découvrir encore un Transformers, je sais pas d'ailleurs si c'est un Decepticon, ou si c'est un Autobot, d'ailleurs là, c'est le langage des Transformers, on découvre cette BMW, les trans, qui se transforment, voilà, vraiment, on a un robot, en plus, il parle, c'est un robot qui parle, c'est un robot, bah je sais pas d'ailleurs s'il marche ou pas, mais il peut faire des gestes avec ses mains, bref, c'est vraiment un vrai Transformers, moi quand j'ai vu ça, j'étais étonné, je vais pas vous mentir, car pour moi, une voiture qui se transforme en robot, bah pour moi, ça existait pas, et bah là, ça existe les amis, ça existe vraiment, et c'est quelque chose d'incroyable, je trouve qu'une voiture pareille peut faire ça, surtout pour une BMW, parce que quand t'as là, quand tu la vois, la première fois, t'as l'impression, de voir juste une petite BMW normale, quoi, on est bien d'accord, d'une Series 4 ou Series 5, mais là, quand tu vois ça, tu te dis, what the fuck, sérieusement, je vous laisse regarder un petit peu des séquences de cette BMW, les trans, et on passera à la suivante. Par la suite, les amis, c'est un projet japonais, pour le moment, c'est pas une vraie voiture, c'est pas une grande voiture, mais tout simplement, c'est un robot de 3 mètres 50, qui se transforme en une petite voiture, c'est un petit jouet, on va dire, mais les japonais ont décidé de faire en sorte que cette chose se transformera vraiment en une vraie voiture, qui mesurera plus de 6 mètres de hauteur, et c'est possible aussi de la conduire, on dirait un vrai robot qui marche, qui met des sangs, qui frappe, si vous voulez, voilà, donc qui vous cuisine aussi, si vous voulez, ah, on est bien d'accord, non, sérieusement, c'est un projet japonais, pour le moment, donc ils ont testé ça sur une petite voiture, voilà, une petite voiture jolie, une petite jolie voiture bleue, et surtout qu'elle se transforme assez rapidement, en 10 secondes maximum, en un robot, et bien évidemment, dans les prochains jours, croyez-moi que les japonais sont très très forts, surtout les asiatiques, pour ça, vous pouvez leur faire confiance, pour qu'ils transforment ça en une vraie voiture. C'est fou la technologie d'aujourd'hui, non, mais sérieusement, c'est vraiment incroyable, on est bien d'accord que transformer une voiture en un robot qui marche, mais ça m'étonnerait pas, de façon, ça va venir dans les prochaines années, dans les prochains jours, chacun, tu trouveras, ça va être quelque chose d'ordinaire, parce que pour nous, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose de fou, de ouais, ouais, mais dans quelques jours, je pense, dans quelques années, même d'ici, allez, 20 ans maximum, tu trouveras, voilà, le genre, avec des voitures robots, tu vois, voilà, les amis, n'hésitez surtout pas de me dire ça dans l'espace commentaire, de ce que vous en pensez, et quelle est votre voiture préférée, moi, je veux pas vous mentir, j'ai un coup de cœur pour la Mercedes limousine, qui se transforme vraiment en une grande limousine et tout, ça, vraiment, j'ai un coup de cœur, et aussi pour la BMW, qui se transforme en robot, je sais pas, ça, c'est mes préférés, mais c'est à vous de me dire aussi dans l'espace commentaire, d'ailleurs, même la Kia, je me rappelle plus, d'ailleurs, c'est une Kia qui se transforme, la toute première, enfin, c'est la deuxième voiture que je vous ai présentée, elle est aussi pas mal, je trouve, vraiment, un SUV qui se transforme, bref, les amis, franchement, il y a tous les choix dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre à mon petit j'aime, c'est la récompense, sur ce, je vous embrasse tous, et je vous dis à très très bientôt, pour une toute nouvelle vidéo, salut tout le monde, c'est Jay, C'est Rico, bye bye, ciao, ciao, je vous aime tous, mes frères et soeurs.